... Bonsoir à toutes et à tous. Je vais redire un petit mot comme la semaine dernière sur la fiche qu'il y a derrière moi. Je m'appelle Thibaut Barraud. Je vous invite toutes et tous à candidater à la nouvelle édition de FAIR à laquelle nous-mêmes à l'agence on a su profiter il y a quelques années qui est un accélérateur d'idées d'intentions, d'installations de projets que le pavillon de l'arsenal soutient depuis plusieurs années et c'est un moment assez intéressant pour nous architectes, designers, artistes pour faire des équipes et poser des questions, entamer des recherches donc voilà, vous avez jusqu'au 16 novembre. Je remercie beaucoup à nouveau au nom de toute l'école d'architecture de Paris-Est pour l'accueil que nous réserve le pavillon de l'arsenal pour ses trois premières conférences du cycle de conférences Les Leçons du Mardi qui s'appelle La Libération de l'objet. Merci encore Camille Suribas, Alexandre Labasse, Julien Pansu, Jean-Sébastien Le Breton pour nous ouvrir les portes de ce lieu très important à Paris. Et je suis aussi très heureux d'inviter au nom de l'école, bien sûr, Léopold Bancchini ce soir pour nous parler de son travail. Vous avez compris, je le redis peut-être un tout petit peu plus rapidement que la semaine dernière, mais ce cycle de conférences s'intéresse à des questions de construction, des questions d'assemblage, la libération de l'objet, c'est-à-dire la capacité qu'ont certaines agences aujourd'hui à se saisir des objets qu'ils manipulent dans la construction pour faire langage dans une économie de moyens qui est souvent complexe et pour très certainement, à l'exemple de Léopold Bancchini ce soir, prendre des positions très fortes par rapport au monde dans lequel ils évoluent. Donc Léopold Bancchini est architecte, il est installé à Genève, mais il a une production dans plusieurs pays d'Europe, voire du monde. Il lui a eu son diplôme en 2007 à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Quelques années après, il fonde un premier bureau qui s'appelait le Bureau A avec Daniel Zamarbit, puis en 2016, me semble-t-il, voilà son bureau en son nom propre, Léopold Bancchini, architecte. Tu exerces en Suisse, un peu au Portugal, au Bahreïn, tu as plusieurs opérations dont tu vas certainement parler ce soir, en Australie. Et donc avec, dans chacun des cas, je dirais, parce que j'en ai compris moi, voilà une attitude à la fois excessivement soucieuse des lieux dans lesquels les choses se font, à la fois pour des questions de savoir-faire, pour des questions de mise en oeuvre, pour des questions d'économie de moyens générale qui forcent un certain type et une certaine manière de faire les choses. Tu mets souvent aussi les mains à la pâte, les mains dans ce fameux bricolage que tu considères comme étant une manière de s'émanciper. dans une interview récente dans le magazine de G qui a fait l'objet d'une monographie, une interview qui a été menée par Jacques Lucan aussi, tu te réfères à cette architecture douce aussi, à ce néo-vernaculaire qui te permet comme ça de à la fois prendre des distances, je pense, par rapport à une architecture que tu considères comme très ancrée dans des lieux, une architecture justement très vernaculaire, mais à laquelle tu proposes un décalage qui est un tout petit peu plus consciente peut-être du monde un tout petit peu plus global dans lesquels tu fais des choses. Donc c'est un lien que moi je trouve très intéressant entre une architecture qui est considérablement ancrée dans des lieux et en même temps un élastique comme ça que tu tires vers un monde global que tu critiques mais qui est quand même une manière pour toi de déraciner tes projets. J'ai noté aussi, c'était la conversation qu'on a eue lundi, là Paul Bankini, on pourrait l'appeler comme aussi l'art du contournement puisque très vite quand tu as passé ton diplôme aussi avec Jacques Lucan pour le citer deux fois en 2007 à l'EPFL tu avais comme objet la déconstruction d'une prison et tu as démarré justement tes réflexions en des prises de distance ou des prises de position par rapport au monde dans lequel tu évolues et par rapport aux conditions de travail dans lesquelles tu as envie de faire les choses et que cet art du contournement en fait il te porte aujourd'hui dans ta production à être à la fois très sélectif et très précis dans les commandes que tu proposes, que tu contournes et dans lesquelles à chaque fois tu crées peut-être les conditions nécessaires pour produire ton propre langage. Donc moi je suis très content de t'avoir dans ce cycle, très content de te savoir à Paris avec nous et merci beaucoup d'être venu. Voilà, très bonne conférence. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thibault. Je crois que tu as parlé mieux de mon travail que je vais pouvoir le faire mais je vais essayer et merci à tous d'être venus. Je crois que je n'ai jamais eu autant de gens à une conférence donc je suis très touché. Je vais parler en français, c'est ma langue natale mais je travaille en anglais, j'enseigne en anglais et je présente mon travail à peu près toujours en anglais. C'est la première fois que je fais une conférence en français depuis très longtemps. Je vous prie de m'excuser si je cherche un peu les mots de temps en temps. J'ai pris l'habitude comme ça de me référer à des mots en anglais. Donc je vais commencer, c'est une conférence qui est en deux parties. Une première partie pour expliquer un peu ma pratique dans laquelle je vais montrer plein d'images de projets comme ça, peut-être comme on voit un peu sur Instagram, donc passer beaucoup d'images mais pour essayer de donner une vision des intérêts de ma pratique et de la façon dont je fais l'architecture et puis une deuxième partie où je vais présenter un peu plus, avec un peu plus de temps, trois projets à Bahreïn parce que c'est une question qu'on me pose souvent ce rapport avec Bahreïn et que j'aime bien raconter cette histoire. C'est une histoire comme d'autres mais je pense qu'elle raconte comment on peut passer d'un projet à un autre et comment une histoire de ce type-là peut se développer. Mais quand je commence une conférence, j'ai aussi réfléchi ou en tout cas expliqué le moment où j'ai démarré ma pratique d'architecte ou comme Béatrice Colomina le disait, les traumas de ma génération. Et pour mon cas, donc j'ai fini en 2007, ça a été dit, j'habitais en Espagne à l'époque, à Barcelone et le climat architectural était un peu celui-là, c'était le milieu de la crise financière qui a beaucoup touché l'Espagne. Beaucoup de projets arrêtés, très peu de travail pour les architectes de manière générale et je crois qu'une chose importante c'est que les stars de l'architecture qu'on nous apprenait ou qu'on regardait à l'école de guéris à coulisses où j'en passe. C'était très clair pour moi que ça n'allait pas être ma pratique de l'architecture, que ce monde était un peu passé et qu'il fallait trouver une autre façon de produire de l'architecture. Et puis un autre trauma, il y en a beaucoup, j'en cite quelques-uns, c'est une image de Fukushima quelques années après la catastrophe et pour moi, c'était aussi un moment écologique important. Je crois que l'urgence écologique ce n'est pas quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, on en parle beaucoup il y a 50 ans, c'était déjà un sujet d'actualité. Mais pour moi, je crois que ce moment-là, c'était non seulement évidemment une catastrophe écologique, donc un moment important, mais aussi un moment où, de nouveau pour moi, cette vision technologique d'une réponse à l'écologie, c'est-à-dire une vision scientifique, technologique qui pourrait nous sortir de ce problème est un peu morte. C'est-à-dire que, en tout cas personnellement, il y avait une envie de retourner à un modèle qui est plus proche de ce qu'en France vous appelez la décroissance ou en tout cas plutôt une recherche de simplicité et en tout cas une mort de cette croyance très technologique. Et donc, tout ça, peut-être il y a un troisième trauma auquel je pensais en venant ici, à Paris, qui était autour de 2005, dans les premières révoltes dans les banlieues et qui, pour moi, était aussi un moment important parce que c'était peut-être officiellement, ou en tout cas, cette génération du hip-hop ou du rap en France qui mettait les mots sur la fin du modernisme, en tout cas, ou sur l'échec de cette vision-là, en tout cas, de l'urbanisme moderniste. Et pour moi, c'était aussi un moment important parce que c'était très clair que je n'avais pas envie de m'inscrire dans cette tradition qui continue, en tout cas, dans les plans de quartier en Suisse, à être la base. Et donc, j'en reviens un peu à ma pratique, je crois que ces différents traumas, comme je les appelle, ont produit d'abord une pratique ou une envie d'avoir un bureau qui est tout petit. Aujourd'hui, mon bureau, c'est que moi. Donc, c'est une façon qui est beaucoup plus collaborative de travailler, une façon qui est très multidisciplinaire et qui se situe aussi entre les disciplines. C'est-à-dire que certains projets que je présenterai aujourd'hui pourraient être de l'architecture d'intérieur, du design, de l'art, je ne sais pas. Donc, ça m'intéresse assez peu. Ça, c'est un point important. Un deuxième point que Thibaut a déjà relevé, mais qui a l'intérêt pour le DIY, et donc pour l'autoconstruction, c'est-à-dire aussi une façon d'accéder à la commande et de créer dans des contextes comme celui qu'on voit encore ici, mais aussi un intérêt plus global pour ces questions constructives et, de nouveau, tu l'as déjà dit, mais, comment dire, un vrai intérêt pour l'économie de manière générale, que ce soit l'économie de moyens, donc l'économie de moyens dans les projets que je vois plutôt comme une chance qu'un côté négatif. De nouveau aussi pour accéder à certaines commandes, c'est-à-dire que c'est aussi une façon de faire, mais c'est aussi un positionnement face à un monde ou le monde tel qu'il est ou tel que je le perçois. Et aussi, dans cette économie de moyens, donc ce travail qui est fait souvent avec des objets ordinaires ou des objets trouvés, on en a parlé, c'est aussi une position écologique. C'est-à-dire que je pense qu'à travers cette simplicité, c'est aussi une réponse à cette crise ou à ces questionnements écologiques. Je montre ici une image de Cyprien Gaillard que vous connaissez peut-être tous, qui est né, je crois, la même année que moi, qui a étudié à Lausanne aussi dans une autre école. Mais quand, Thibaut, tu me parlais de cet objet ordinaire et de ce travail-là, et tu citais Duchamp ou peut-être des références un peu plus vieilles, moi, j'ai tout de suite pensé à ce travail-là. Et je me sens très proche de cette pratique, de cette utilisation d'objets très simples. Mais ici, évidemment, ce qui est intéressant, ce n'est pas l'objet lui-même, mais c'est ce que ces objets créent. Et donc, c'est le moment que cette architecture va créer cette performance que l'architecture supporte. Et donc, pour moi, c'est un projet très important. Je vais essayer d'illustrer un peu ces différents intérêts. Peut-être un dernier qui me semble important, on a de nouveau parlé aussi, mais j'essaie d'en parler un peu plus, c'est cette question du néo-vernaculaire. ou d'un intérêt pour des architectures qui ne font pas partie de la grande histoire de l'architecture et qui sont des architectures qui sont faites sans architectes, mais de manière contemporaine. C'est-à-dire sans ce côté nostalgique qu'on a souvent pour l'architecture vernaculaire, que déjà, de nouveau, ça a été utilisé même par les modernistes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Cette architecture que moi, j'appelle néo-vernaculaire, qui est ancrée dans la mondialité, donc dans le monde actuel, et sans forcément se référer à une tradition vernaculaire. Et c'est important pour moi parce que j'ai l'impression que dans ces moments-là, dans ces architectures qui sont faites souvent hors du contrôle du pouvoir, hors du contrôle de l'urbanisme, des clients, de l'architecture, mais aussi hors d'une économie de la construction contemporaine ou capitaliste, on pourrait l'appeler, dans ces moments, je trouve une certaine utopie. Et c'est cette utopie qui m'intéresse et que j'aimerais reproduire dans mon architecture de temps en temps quand j'y arrive. C'est aussi ça que j'essaie de partager avec les étudiants quand j'enseigne. On regarde beaucoup ces architectures néo-vernaculaires pour essayer d'y voir une certaine utopie et s'en inspirer de voir une certaine porte de sortie. Et donc, de nouveau, c'est un thème qui revient souvent, tout comme cette idée d'autarcie, d'autosuffisance, je ne sais pas si ça se traduit bien en français, mais d'autosuffisance dans l'architecture qui est une question qui m'interroge beaucoup et on verra plusieurs des projets que je montrerai rapidement sont des projets qui sont off the grid ou qui réfléchissent en tout cas à cette question d'autonomie. Le premier que je vous montre ici, je vais passer des images un peu rapidement sans rentrer profondément dans les projets mais pour essayer d'illustrer un peu ces quelques mots qui peuvent qualifier ma pratique. Ce premier projet qui a un peu tous ces aspects-là, c'est un projet qui est réalisé dans les montagnes en Suisse, qui est un petit refuge. Il a été réalisé à travers une résidence artistique, ce n'est pas une commande d'architecture. Il a été construit par moi-même, c'est un projet auto-construit et qui évidemment est fait avec les matériaux les plus simples qu'on pouvait trouver à ce moment-là et qui a à l'intérieur un petit chalet suisse, une espèce d'existence minimum. C'est un espace qui est ouvert en permanence aux gens qui veulent venir s'isoler, se cacher. Ça fait une dizaine d'années qu'il est là en haut sur la montagne dans un endroit où d'ailleurs un architecte ne pourrait jamais construire. C'est uniquement parce que c'était dans le cadre d'une exposition de sculpture qu'on a pu l'installer à cet endroit-là. Mais il est encore aujourd'hui ouvert, accessible, utilisé. Quand j'y passe, il est toujours utilisé. Cette architecture toute simple est recouverte de béton projeté pour se camoufler dans la montagne. Un autre exemple, toujours des projets très simples, un projet qu'on avait fait avec Bureau A à l'époque pour des amis graphistes qui avaient besoin d'un mobilier pour leur bureau, pour leur nouveau bureau. Et on avait proposé de manière très simple de faire un grand gradin. Ce qui m'intéresse ici, c'est qu'on était allé simplement au bricot du coin. On avait trouvé deux matériaux particulièrement bon marché. Les lambourdes 40 par 40 en sapin brut et les dalettes de jardin en ciment qui ne sont même pas renforcées et qui sont extrêmement bon marché. Et on avait pris simplement ces deux éléments pour construire ce mobilier qui est à la fois l'espace de travail, l'espace pour les conférences que ce bureau organise, mais aussi la grande bibliothèque. On le voit ici. Et puis un autre projet, toujours un peu dans cette vague qui est au centre Pompidou, au quatrième étage dans la collection permanente à côté des magnifiques dessins de Ed Rocha et qui là aussi, la commande était assez simple, c'était un lieu pour les workshops pour les adultes ou pour les professionnels. Et dans ce cas-là, on a choisi simplement d'utiliser les planchers surélevés qu'on trouvait maintenant un peu moins mais dans les bureaux des années 90. On avait beaucoup de cas pour les ordinateurs, on avait ça un peu partout, ces plaques de 60 cm par 60 cm en moquettes grises. Et c'est le détournement de cet objet qui fait l'entier de l'espace. Donc ce plancher surélevé peut s'ouvrir et à l'intérieur, un certain nombre de fonctions peuvent être découvertes. On a ici un jardin psychédélique avec des peyotes pour ceux qui voudront le trouver au centre Pompidou. mais aussi, par exemple, un gonflable pour se moquer un peu de l'amour de la France pour le nucléaire ou encore un bar illégal. Donc tous ces objets se découvrent mais peuvent aussi complètement disparaître pour laisser un espace complètement libre pour les performances qui peuvent avoir lieu. De nouveau, un autre exemple, je les passe un peu plus rapidement, très simple. Ici, c'est un projet à San Francisco de mobilier pour un espace culturel où, de nouveau, une usine voisine proposait ces énormes balles de mousse compressée, de mousse recyclée et on a simplement coupé dedans pour faire un certain nombre de formes qui deviennent l'espace de cette exposition. Et puis, peut-être que c'est quelque chose que je n'ai pas vraiment exprimé dans la première partie, c'est que beaucoup de ces projets et beaucoup de nos projets encore aujourd'hui sont des projets temporaires et ça, je crois que c'est aussi une façon de contourner la commande ou de trouver une autre façon de pratiquer l'architecture dans le contexte actuel. C'est aussi de travailler pour des festivals, de travailler pour des espaces culturels et de travailler vraiment avec cette idée du temporaire qui, moi, m'intéresse beaucoup, qui permet aussi de tester des idées de manière très rapide et de se détacher du temps long que certains projets d'architecture peuvent avoir. Peut-être ce projet qu'on voit ici, c'est un peu l'extrême de ce type d'architecture, donc ça, c'est un espace public à Zurich où on nous a demandé de faire une intervention sur un parking qui devait démarrer un processus de réhabilitation de cet espace et à ce moment-là, j'habitais au Portugal et on a simplement utilisé le budget qu'on avait pour faire cette pièce. J'ai appelé Seigneur Joao avec qui je travaillais, qui produisait dans la carrière à Echtamons à côté de Lisbonne, du Marbre Rose. On lui a demandé combien de marbre on pouvait avoir pour ce budget. Il l'a envoyé à Zurich et on a fait ce premier élément de l'espace public qui était un grand pissoir. Évidemment, c'était le meilleur pissoir pour venir taguer son nom et c'était immédiatement l'endroit de tous les graphes de la ville. Un autre exemple où ce type d'architecture temporaire sont imaginé mais c'est pour transformer l'espace. Ici, on est à Lausanne pour le festival de la Cité. Un grand gradin sur le pont Bessière, donc c'est un grand pont dans la ville et c'est un gradin tout simple mais qui transforme complètement la perception de ce pont dans l'espace public. Et puis, toujours dans cette idée d'objet ordinaire, j'essaie de reprendre quelques références qui parlaient de ça, le container que tout le monde connaît. Et ici, de nouveau, un festival dans un espace public à Genève, c'est la biennale des arts, des espaces d'art indépendants. Et ici, de nouveau, un objet tout simple, le container que beaucoup de gens ont utilisé mais qui est installé sur le plan de Stonehenge. Un plan tout simple, donc on a repris les dimensions exactes, on a installé ces containers et de nouveau, ce n'est pas forcément le plan ou l'architecture qui nous intéressait ici mais c'est l'énergie créée pour les énormes fêtes qui se sont passées. On ne les voit pas sur les images, il n'y a jamais de gens sur les images mais ce qui nous intéresse dans ce genre d'architecture ou d'intervention, c'est vraiment le moment où les gens l'utilisent, c'est-à-dire c'est la fête qui découle de cette architecture. Et puis peut-être dans cette idée festive, un élément qui revient un peu beaucoup, qui d'ailleurs revient même dans le titre de la conférence, qui est cette idée du club ou du sound system, qui est un élément qui me plaît beaucoup parce qu'il a une longue histoire de l'autoproduction, donc les sound systems font vraiment partie de cette histoire du DIY, ils sont souvent construits, en tout cas historiquement, ils ont beaucoup été construits par les gens qui les utilisent. Et ici, c'est pour la Triennale de Lisbonne, on avait simplement décidé de créer nous-mêmes, donc on l'a construit nous-mêmes dans l'atelier, un grand sound system qui nous permettait non pas de créer une architecture mais de squatter toute une série de bâtiments abandonnés de la ville de Lisbonne pendant les 3 ou 4 mois de la Triennale et qui nous permettait grâce aux clés de la Triennale d'ouvrir tous ces lieux qui sont toujours fermés à Lisbonne, il y en a un peu moins aujourd'hui, mais un nombre incroyable de lieux magnifiques vides et qui nous permettait de les occuper pour une nuit pour organiser des grandes rêves grâce à ce sound system. Et on le voit ici notamment dans la prison de Trafaria où on a organisé une de ces rêves. Toujours dans ces idées d'architecture minimum et festive, le gonflable, ici c'est un club qui s'est pas mal baladé mais qui a démarré à Genève en PVC noir, donc quelques millimètres d'épaisseur qui se dégonflent et qui rentrent dans un sac donc qui peut se balader vraiment facilement mais qui crée en tout cas les quelques fêtes dans lesquelles j'ai pu aller un espace particulièrement intense donc complètement noir évidemment très transpirant avec une entrée sous pression donc vraiment un espace extrêmement fort quand on y est et qui créait des fêtes extrêmement étranges. Et puis un peu plus grand mais toujours dans cette catégorie d'espace temporaire pour des festivals ici le festival en Belgique Horst un pavillon qui a été construit avec très peu de budget de nouveau avec les matériaux recyclés du pavillon qui avait été fait par Fala l'année d'avant j'imagine que vous avez peut-être vu ce pavillon qui s'appelait Feather Stage qui était complètement différent mais c'était exactement la même matière brute et ce dernier Fala avait fait un grand dance floor c'était un grand sol avec des parois très décorées dans un thème plutôt italo-disco très Fala magnifique très flamboyant et notre idée là c'était d'utiliser les mêmes matériaux et de complètement retourner le paradigme pour créer plutôt une grande couverture donc on était juste après le Covid ici mais de laisser le sol la boue complètement naturelle et donc de créer plutôt un espace sombre et caverneux ce qui m'intéresse ici et la raison pour laquelle je le montre c'est le fait qu'il a été construit durant un workshop donc il a été auto-construit entre guillemets sans entreprise un workshop d'une semaine avec des étudiants d'architecture principalement avec une énergie formidable aucune connaissance de la construction auparavant mais cette expérience qu'en une semaine avec la volonté on peut créer une structure qui ici pouvait accueillir plus de 300 à 400 personnes on la voit ici une construction extrêmement simple et comme je disais simplement posée sur le sol avec un grand disque qui permettait au petit matin à la fin de la nuit de s'ouvrir et de laisser le soleil entrer dans l'espace pour terminer cette partie peut-être un peu plus sur les espaces publics juste un projet pour montrer que évidemment j'ai présenté que des tout petits projets donc des interventions temporaires avec des petits budgets mais que ce type de positionnement ce type de cette façon de faire on l'applique aussi à des à des à des commandes plus grandes dans ce cas là ce que vous voyez un peu ici c'est une commande pour un espace public à Genève qui sont les nouvelles gares du métro qui les gares ont été faites par Jean Nouvel mais nous avons on a gagné le concours pour les aménagements extérieurs mais on a gagné le concours avec un projet très simple qui était un hommage à l'oeuvre de Joseph Beuys ce qu'on voit ici qui s'appelait 7000 chaînes 7000 oaks et qui plantait à Cassel il proposait simplement de planter à Cassel une série de chaînes chacun accompagné d'un bout d'une colonne de basale donc d'un bout d'octogone un élément classique de sa pratique et on a proposé exactement la même chose c'est à dire de recouvrir l'espace urbain de chênes et le seul objet qu'on a dessiné c'est ce trottoir qui reprend cette idée d'octogone et là autour de ces gares par exemple il y a 150 chaînes qui ont été plantées dans un espace très urbain et qui grandiront pour devenir un jour une forêt évidemment ce type de projet c'est une durée de construction complètement différente donc on parle de projets urbains qui se développent sur 10 ans alors que la plupart des autres projets que j'ai montrés sont des projets qui sont construits en une semaine avant de terminer cette phase je voulais quand même montrer quelques projets domestiques de nouveau très rapidement 3-4 projets aussi pour illustrer cette façon de faire avant de passer à la deuxième partie où je m'attarderai un peu plus et je parlerai un peu moins vite cette logique évidemment s'applique aussi à l'espace domestique ici de nouveau un tout petit projet en Australie complètement autoconstruit que j'ai fait moi dans un endroit qui peut être accessible qu'en bateau où donc les questions de matériaux évidemment de financement de coût des objets mais surtout de mise en oeuvre et de transport des matériaux étaient fondamentaux et ici c'est une lambourde en eucalyptus donc un bois local de 1 inch par 1 inch donc 2 centimètres et demi par 2 centimètres et demi vraiment le minimum qu'on puisse utiliser pour construire mais le plus agréable pour être transporté sur un bateau et assemblé seul et donc ici c'est cet objet très simple je pense que l'ensemble de ces lambourdes représente à peu près un tronc d'arbre coupé en une centaine de petites lambourdes et on voit ici le projet qui est simplement posé sur le sol donc de nouveau pas de fondation je crois que t'as touché cette question là mais cette question de légèreté d'assemblage et d'utilisation de matériaux tout à fait standards tous les matériaux là ont été trouvés au hardware store du coin ce type de petits projets c'est aussi des tests pour des projets un peu plus grands et celui-là en l'occurrence c'était réellement l'occasion de tester de comprendre un peu le lieu donc ce lieu un peu particulier en Australie qui est le long d'une rivière qui s'appelle Hawkesbury River de comprendre la nature du sol de comprendre ces objets de comprendre la construction par bateau afin de construire ce deuxième projet qui est un peu plus grand mais qui reste tout petit on parle de 60 mètres carrés habitables mais qui répond un peu à la même logique il a l'air plus lourd parce qu'il est recouvert d'une fine couche de fibrociments ce qui est obligatoire en Australie pour les questions de feu mais qui est le matériau vraiment le plus standard de la construction en Australie ces grandes plaques de fibrociments mais le bâtiment est entièrement construit en bois il a été entièrement construit à la main puisqu'on peut y arriver qu'en bateau avec un petit bateau et qu'il a été construit par le frère de ma femme et un copain à lui donc deux jeunes charpentiers qui ont vécu pendant huit mois dans la forêt et qui ont réalisé l'entier du bâtiment sans machine et donc des fondations jusqu'à la toiture toute la construction est pensée pour pouvoir être faite par deux personnes on voit ici la façon dont le bâtiment suit le terrain de nouveau puisqu'aucune machine pouvait être apportée pour transformer la forme du terrain donc on a un certain nombre élevé de petits pieux de micro pieux qui viennent être posés sur des fondations coulées à la main d'une cinquantaine de centimètres et puis à l'intérieur on comprend la structure entièrement en bois qui ici c'est du bois recyclé entièrement récupéré des bois absolument extraordinaires qu'on n'a pas du tout l'occasion de voir ici qui sont tous des eucalyptus mais de différents types qui vont de très très durs à beaucoup plus mou et tout est construit sur place de manière artisanale et on voit ici la grande fenêtre donc il y a une seule grande fenêtre divisée en petits panneaux de nouveau pour des questions de transport et on voit le seul élément qui n'est pas fait sur place qui était la partie supérieure de la cheminée qu'on n'arrivait pas à faire et que j'ai commandé sur Alibaba un site que je vous recommence tous pour faire de l'architecture on peut commander absolument tout et construire sa maison grâce à Alibaba un autre exemple en Suisse c'est vrai qu'en Suisse il y a une tradition de l'architecture qui est un peu différente mais pareil ici le désir c'était de faire une maison avec des coûts extrêmement bas c'est une maison qui est entièrement préfabriquée ici c'est des poteaux en mélèze un bois suisse de nouveau les mêmes préoccupations c'est-à-dire des matériaux extrêmement simples extrêmement bon marché pas de fondation ou des fondations de 60-60 creusées à la main de nouveau une légèreté de la construction mais ici en Suisse comme on pouvait arriver avec une grue c'est une construction entièrement préfabriquée en atelier qui a été posée en une semaine sur place et qui reprend vous l'avez vu le shed donc on est dans une zone industrielle autour de Genève qui reprend ce shed et qui permet d'avoir un intérieur largement éclairé alors que les trois façades sont à peu près complètement closes deux derniers exemples deux derniers exemples pour montrer que oui on construit beaucoup en bois il y a beaucoup d'autres constructions mais je pense que ça dépend vraiment beaucoup du contexte et ces deux derniers exemples sont des maisons qu'on a fait au Portugal j'ai habité plusieurs années là-bas et c'était des commissions qu'on a eues sur place la première une toute petite maison dans le quartier de Graça un quartier qui avait été largement abandonné suite à la crise financière aussi en Espagne mais déjà un peu avant avec l'exode des riches portugais qui sont encore aujourd'hui propriétaires du centre-ville mais qui avaient pour des raisons d'accès de voitures et des rêves modernes déménagé vers l'extérieur de la ville et donc on était dans une rue avec énormément de façades murées et le projet ici de nouveau extrêmement simple mais décide de garder cette grande façade murée comme une partie de l'histoire de ce quartier qui rajoute un étage et à l'intérieur qui propose de nouveau une façon de vivre très simple une façon de construire très simple avec des dalles en béton et des séparations en verre évidemment une typologie peut-être un peu surprenante et c'est là qu'on s'amuse un peu un deuxième exemple et le dernier exemple avant que je termine cette partie une autre maison à Lisbonne un contexte très similaire on voit à côté donc là c'est depuis la toiture on voit à côté un de ces immeubles où il ne reste que la façade et puis ici un contexte différent où on se rend compte que construire en bois c'était beaucoup plus compliqué alors que la carrière de marbre rose à côté qui devait être extrêmement à la mode dans les années 80 mais qui l'est un peu moins aujourd'hui donc il y a un marbre qui a un surplus extraordinaire et qui est étonnamment moins cher que le bois au mètre cube et donc dans ce cas là même si c'est un matériau qui peut paraître particulièrement noble il est utilisé d'une manière très économique et dans cette maison c'est uniquement ces noyaux ajoutés en marbre qui contiennent l'entier des fonctions de la maison et qui permettent de libérer complètement l'espace pour une utilisation libre je termine cette première partie avec ça un élément important que je pense que vous avez tous remarqué dans cette pratique c'est un certain éclectisme c'est à dire que l'idée d'un style de développer un style particulier ne m'intéresse pas particulièrement j'ai aucun problème avec cette esthétique ou cet éclectisme des matériaux je crois que ce qui m'intéresse c'est plutôt une façon de faire un protocole une façon de se positionner face à un site face à un lieu face à une certaine économie de la comprendre et de travailler avec ces contraintes plutôt que de développer une idée personnelle ou un style personnel de l'architecture voilà donc ça c'était rapidement peut-être un peu ça va peut-être un peu dans tous les sens mais j'espère que ça vous a donné une idée un peu générale de la façon dont j'imagine l'architecture aujourd'hui et puis dans cette deuxième partie je vais essayer d'être un peu plus précis un peu plus tranquille et de présenter trois projets à Bahreïn plus en profondeur pour essayer de raconter une histoire ça aurait pu être l'histoire du Portugal ça aurait pu être l'histoire de l'Australie je crois que chacun des lieux où j'ai habité devient le début d'une histoire et un certain nombre de projets se développent qui permettent à chaque fois en tout cas pour moi d'essayer de comprendre un lieu je crois que l'architecture en tout cas pour moi est à chaque fois une espèce de vecteur ou une façon de comprendre le monde et une façon de comprendre un lieu dans lequel j'habite ou un nouveau lieu dans lequel je décide d'habiter et à travers la pratique à travers la rencontre avec les entreprises avec les matériaux locaux avec les ouvriers c'est de comprendre une économie une façon dont le monde fonctionne et je crois que Bahreïn est un bon exemple de ça donc je vais essayer de vous raconter cette histoire je vais essayer aussi de parler pas trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de gens si j'ai bien compris il y a aussi beaucoup d'étudiants et d'expérience le plus intéressant c'est pas du tout quand je parle de mes projets mais c'est les questions des étudiants à la fin donc je vais essayer de ne pas être trop long et j'espère que vous aurez beaucoup de questions et qu'on pourra discuter des choses qui vous préoccupent plutôt que simplement montrer des images que vous avez sûrement déjà vues sur Google donc Bahreïn l'histoire de Bahreïn commence en tout cas mon histoire avec Bahreïn commence au début de mes études d'architecture avec la rencontre d'une amie Noura Al Saïer qui étudiait à l'EPFL en première année avec moi et avec qui on a fait toutes nos études et Noura est palestinienne mais elle a ensuite déménagé au Koweït et puis avec la guerre au Koweït sa famille a déménagé à Bahreïn île sur laquelle elle a grandi et qu'elle connaît très bien et après ses études elle y est retournée et c'est grâce à elle que j'ai découvert ce lieu et que toute cette histoire a démarré il faut aussi le dire tous les projets que j'ai présentés aujourd'hui commencent tous par une histoire d'amitié je crois que récemment pour la première fois un client m'a approché qui n'était pas un ami ou un ami d'ami et pour moi c'est clair que c'est aussi toujours des histoires d'amitié des histoires qui se font d'une chose à l'autre d'intérêt personnel de rencontre personnelle et les projets se font comme ça d'une chose à l'autre on a pratiqué le concours un peu mais aujourd'hui de moins en moins je préfère plutôt vraiment suivre les rencontres suivre les endroits et voir ce qui se passe donc Bahreïn Bahreïn c'est un de ces lieux où je pense que qui est en tout cas pour les Européens plein d'idées fausses c'est à dire que ça fait partie de ces endroits qu'on imagine et dans lequel on projette toutes nos idées eurocentristes et qui sont dans l'ensemble en tout cas ce que moi j'y ai découvert en y vivant c'était dans l'ensemble complètement fausses et je crois qu'il faut faire de manière générale très attention à la vision qu'on a dans les médias du Golfe en général ou de ce genre de pays qui est évidemment complètement biaisé la première chose je crois en tout cas qu'on l'entend souvent quand on parle de Bahreïn ou en tout cas du Golfe c'est cette idée qu'il n'y avait rien quelques chameaux dans le désert et qu'il y a eu du pétrole et quelques années plus tard Jean Nouvel a fait le Louvre la réalité est évidemment toute autre l'île de Bahreïn est le plus grand cimetière préhistorique du monde donc la civilisation d'Ille Moun il y a plus de 3 à 5 000 ans avant Jésus-Christ y a enterré ses morts il y a des milliers des centaines de milliers de tumulus sur l'entier de l'île c'était une île qui était extrêmement habitée extrêmement populaire et cette histoire a continué tout long avec des échanges avec la Chine avec l'Iran avec l'Inde avec l'Europe qui n'ont jamais cessé donc une histoire culturelle fascinante contrairement à ce qu'on essaye de nous dire des fois et ici on voit une image de 1967 si je ne me trompe pas de Hid donc un petit village chaque fois que je la regarde je la trouve extraordinaire absolument magnifique elle me fait penser un peu à Venise je crois que la beauté de ces lieux avant le pétrole et avant tout ce qu'on connait aujourd'hui il ne faut pas l'oublier l'autre conception qu'on entend souvent et qui à mon avis est aussi complètement fausse c'est l'idée qu'il n'y avait pas d'eau à Bahreï ce qui est complètement faux il y a énormément de sources c'est une île qui est très verte sur le nord en tout cas sur le nord de l'île l'eau vient de la terre donc pas de la pluie mais il y a énormément de sources et donc il y a toute une tradition de l'agriculture mais principalement ce qui est important et ce qui reviendra par la suite des projets c'est pour ça que j'en parle c'est le rapport très fort entre ces îles et l'eau et la mer puisque c'est évidemment des îles qui vivaient du commerce donc un commerce constant qui se fait sur des mers très peu profondes mais aussi évidemment la pêche et pour Bahreï spécifiquement la culture ou la recherche pardon des perles des perles sauvages qui a fait la richesse de Bahreï pendant longtemps ces éléments ont drastiquement changé je dirais à la fin des années 50 avec deux éléments importants le premier qui était la découverte par les japonais de la culture de la perle qui a complètement transformé cette économie et un deuxième qui est évidemment la découverte du pétrole Bahreï c'était le premier endroit dans le golfe où les anglais ont découvert cette richesse qu'ils ont exploité eux-mêmes sans en faire particulièrement profiter le pays pendant longtemps et les ressources à Bahreï que ce soit de pétrole ou de gaz sont très petites donc encore une idée fausse Bahreï ne vit pas d'énormes richesses pétrolières ou d'acufères ou de gaz évidemment ce changement économique apporte aussi la voiture et ce qu'on voit c'est Hid aussi ce même village ce qui commence à se passer dans les années 60 ou 70 dans ce cas là 70 pardon c'est la réclamation du terrain je ne sais pas quel est le mot français pour Land Reclamation mais l'idée qu'on pouvait gagner du terrain sur la mer et que ce terrain pourrait être vendu et qu'il y avait en effet un bénéfice qui pouvait être fait de cette manière ça c'est une chose mais la deuxième c'était aussi la façon d'apporter la voiture un peu partout et donc la première chose qui a été faite à Bahreïn c'était de construire des autoroutes tout autour de ces villes magnifiques pour permettre de circuler en voiture à grande vitesse et d'atteindre le confort moderne mais ça a évidemment complètement changé le rapport de la ville avec la mer la côte est devenue entièrement privatisée puisqu'on pouvait entièrement la gagner donc la mer pouvait être vendue à des promoteurs qui pouvaient gagner du terrain et la situation qu'on retrouve le plus souvent aujourd'hui on voit ici un village de pêcheurs avec l'agriculture traditionnelle qu'on a comme je le disais dans le nord de l'île et puis des centaines de mètres voire des kilomètres de terrains réclamés sur la mer qui évidemment coupent complètement le rapport entre ces villages et entre l'urbain et le rapport à la mer et aujourd'hui peut-être l'image qu'on connaît un peu mieux mais c'est évidemment des grands développements et puis ces terrains en bord de mer qui sont en constante réclamation et qui sont laissés en séchage si vous voulez pendant de nombreuses années avec voilà ça ressemble à ça c'est un peu effrayant évidemment c'est une catastrophe écologique c'est-à-dire que de détruire les fonds marins pour gagner du terrain et pour construire des routes ou des développements ça a complètement détruit l'écosystème marin ça a aussi détruit l'écosystème d'arrivée de l'eau donc en fait les sources se sont peu à peu taries en grande partie mais ça a évidemment aussi complètement changé le rapport de l'urbain avec la mer et ça je crois que c'est peut-être l'image classique qu'on retrouve aujourd'hui à Bahreïn qui ne sont pas forcément l'île des palmiers qu'on imagine à Dubaï donc ce n'est pas forcément des développements de grands standings souvent on a la ville qui s'arrêtait ici donc on avait la mer ici l'arrivée des bateaux et puis aujourd'hui on a des grands espaces qui ont été réclamés pour faire du logement social pour faire des choses qui ne sont pas particulièrement glamour et puis les fameuses autoroutes qui permettent de circuler rapidement en voiture tout autour de la ville j'en arrive au premier projet après nos études Nora et mon amie Nora ça y est retournée à Bahreïn et elle commence à travailler pour le ministère de la culture et sa première idée ou la première chose qu'elle essaye de faire à Bahreïn c'est de proposer au ministère de la culture et au pays de participer à la Biennale de Venise et d'essayer d'utiliser la Biennale de Venise pour avoir une réflexion territoriale parce que l'avancement ou le développement urbain s'est fait tellement vite qu'il y a très peu ou il y a eu très peu le temps à Bahreïn de réfléchir au développement territorial à faire des plans pour le futur et donc on est toujours dans une espèce d'avancée qui se fait au jour le jour et de manière très rapide et à ce moment là moi j'enseignais avec Harry Gouguer j'étais l'assistant de Harry Gouguer avec Nora à l'EPFL et elle nous a demandé de réfléchir avec elle à une participation à la Biennale de Venise et en tant que curatrice donc elle était la curatrice sa volonté était de réfléchir à ce changement de rapport de l'urbain à la mer et donc lors de nos premières visites sur place l'élément qui nous a le plus marqué c'est ce qu'on voit ici qu'on aperçoit un peu qui sont des constructions faites par les pêcheurs ou les anciens pêcheurs qui habitent encore dans le noyau historique de la ville qui ont complètement perdu l'accès à la mer mais qui vivent encore en partie de la pêche et qui doivent aujourd'hui accéder à ces terrains en bord de mer qui ne leur appartiennent plus donc qui sont privatisés et qui construisent des petites cahutes je ne sais pas comment on peut appeler ça vous les verrez après sur la mer qui sont des espaces assez magnifiques qui sont non seulement des espaces pour les bateaux mais qui sont aussi des espaces simplement pour profiter de ce rapport avec la mer qui sont souvent des espaces que les pêcheurs qui aujourd'hui sont souvent relativement âgés donc ça se fait de moins en moins la pêche artisanale et ces gens sortent de leur centre urbain pour aller dans ces endroits-là simplement pour boire le thé donc c'est une espèce d'une extension de sa maison un salon partagé et pour moi quand on décrivait tout à l'heure le néo-vernaculaire je crois que c'est un très bel exemple de ce type d'architecture qui m'intéresse c'est-à-dire que ce n'est pas du tout une tradition historique c'est une tradition qui n'a jamais existé avant mais c'est une tradition ou c'est une nouvelle tradition néo-vernaculaire qui parle de l'architecture qui m'intéresse c'est-à-dire d'une architecture qui est faite avec des matériaux recyclés et avec non pas des concepts architecturaux mais des besoins réels et directs qui la créent et qui lui donnent la forme qu'elle a on peut en penser ce qu'on veut mais elle correspond exactement aux besoins et aux désirs des gens qui l'utilisent au moment où ils l'utilisent évidemment ces endroits doivent être constamment démolis donc c'est une architecture tout à fait temporaire qui dure quelques années qui est démolie puis qui est reconstruit de nouveau au bord des nouveaux terrains réclamés sur la mer et donc pour la Biennale de Venise plutôt que de faire une grande recherche théorique sur ces évolutions de faire des cartes et d'utiliser nos armes d'architectes habituels ce qui nous paraissait plus important c'était simplement de rapporter cette histoire-là et d'écouter ce que les pêcheurs qui eux ont vécu ce changement drastique sur une cinquantaine d'années d'un mode de vie d'un mode d'urbanité qui a complètement été transformé et d'écouter leur histoire et donc la première chose qu'on a fait c'était avec un réalisateur Mohamed Bouali un jeune réalisateur Bahéini c'était de conduire des interviews avec ces pêcheurs qui vivaient là qui simplement racontaient eux-mêmes ce changement-là et la deuxième chose qu'on a fait avec ces pêcheurs c'était de prendre une ou deux trois en l'occurrence de ces cabanes qui devaient être démontées de les numéroter de manière archéologique avec eux et de les mettre sur un bateau et de les envoyer à Venise pour les reconstruire dans l'arsenal et donc à travers ces bâtiments à travers ces trois baraques et à l'intérieur de ces baraques à travers ces interviews ou ces discussions avec ces pêcheurs qui racontaient ce changement cette histoire était transmise une autre image de ces espaces et ça c'était le premier projet qui a commencé en tout cas qui m'a permis de découvrir Bahreïn de commencer une recherche de comprendre d'y habiter pendant un moment et qui était le début d'une longue histoire qui continue encore aujourd'hui avec Nora et qui nous a permis de développer des projets ensemble et de continuer à travers ces projets une réflexion en tout cas la réflexion qu'elle mène elle qui est une réflexion très critique sur son pays mais une réflexion importante et qu'elle mène au sein du ministère de la culture le deuxième projet que Nora a entrepris à Bahreïn après la Biennale de Venise cette première Biennale c'était en 2010 donc la Biennale c'était de faire le premier concours public à Bahreïn et donc elle a organisé un premier concours qui devait permettre de re-questionner cet espace là qui s'appelle Babel Bahreïn et qui en fait l'entrée de la ville ce petit rond-point qu'on voit ici c'est l'entrée du souk et qui était l'endroit où les bateaux arrivaient avec de nouveau cette même histoire où on a construit une bande réclamée puis une autoroute puis une nouvelle bande pour des hôtels de luxe etc et ce qui l'intéressait là c'était évidemment déjà de lancer la discussion autour du concours public ou de réfléchir à comment l'architecture pouvait être et l'espace urbain pouvait être développé à travers à travers le concours mais c'était aussi évidemment de réfléchir de nouveau à ces espaces publics ici aux espaces publics et à la voiture il faut savoir qu'à Bahreïn aujourd'hui c'est la voiture qui a pris le dessus les espaces publics sont presque tous utilisés pour la voiture et ce qui a remplacé ce qui était peut-être le souk ou ce qui était l'espace public c'est principalement le môle le môle auquel on accède uniquement en voiture j'ai essayé d'y arriver à pied mais impossible évidemment le môle est un espace public mais pas public privé et qui n'est pas ouvert à tout le monde et donc une grande partie de la population à Bahreïn qui sont la population immigrée qui sont les travailleurs qui viennent en l'occurrence beaucoup d'Inde du Pakistan du Bangladesh en tout cas pour tout ce qui est travailleurs dans le monde de la construction et qui eux habitent aujourd'hui dans les centres urbains dans les centres historiques mais qui ont très peu accès ou pas accès à ces espaces publics et la commission qui m'est venue ou que Nora m'a proposé de développer avec elle était de réfléchir simplement à exposer les résultats de cette exposition donc les exposer de manière publique puisque c'était non seulement un concours public mais l'idée c'était de partager avec la population cette volonté de faire un concours public et qu'est-ce qu'était un concours public et le nombre il y a eu je crois presque 200 participants donc c'était un concours qui a été extrêmement populaire beaucoup de bureaux de jeunes bureaux en Europe y ont participé donc le but c'était de montrer ce qu'un concours de ce type là pouvait créer et l'idée initiale du ministère c'était évidemment de montrer ça au musée national qui est un espace hors de la ville et ce qu'on a proposé ici c'était une idée très simple c'était de montrer les résultats du concours dans l'espace dans l'espace qui était proposé par le concours donc ce grand parking et principalement ce rond-point à l'entrée de la ville évidemment ce qui nous intéressait c'était d'une manière de montrer ce concours dans la ville mais c'était aussi d'utiliser cette excuse pour essayer de transformer déjà ou de montrer une transformation possible de cet espace public de nouveau avec un petit budget donc un budget d'exposition comment faire un projet de cette ambition l'espace qu'on avait à disposition faisait un peu plus de 3000 mètres carrés si je ne me trompe pas et la décision ça a été d'utiliser ce qu'on voit ici qui sont en fait des filets d'ombrage qu'on utilise beaucoup dans l'agriculture à Baragne historiquement l'agriculture se faisait sous des palmiers donc on a les légumes qui poussent dans une deuxième couche d'agriculture en dessous des datiers qui font de l'ombre mais aujourd'hui l'agriculture souvent se fait simplement sous ces filets d'ombrage donc notre proposition c'était d'utiliser ce type de filet en l'occurrence une version un peu plus technologique qui est simplement faite avec un tissu argenté qui reflète les rayons du soleil et de couvrir l'espace public de ce filet d'ombrage et en l'occurrence ces filets d'ombrage qui reflètent la lumière ont un réel impact climatique sur le lieu et donc en couvrant entièrement cet espace le climat même de l'espace public changeait dramatiquement la deuxième chose qui était importante pour nous c'était d'utiliser cette excuse pour arrêter le trafic automobile et essayer de regagner cet espace public le temps de l'exposition alors c'était évidemment un grand combat et beaucoup de rendez-vous avec la police locale finalement l'espace n'était pas complètement fermé mais fermé de temps en temps le week-end et les soirs et simplement par ces deux décisions très simples donc couvrir l'espace et bloquer le trafic ici on voit cette couverture quand le trafic fonctionne encore permettait tout à coup de créer un espace public qui se transformait complètement c'est à dire que dès qu'on arrêtait les voitures et qu'on apportait un peu d'ombre des milliers de travailleurs qui vivent dans ces quartiers immédiatement sont venus occuper l'espace public et la fontaine l'espèce d'horrible fontaine au milieu du rond-point comme on a un peu partout que personne ne pouvait y accéder est devenue tout à coup un espèce d'emblème de ce centre historique on est à Manama ici et tous les travailleurs venaient se prendre en photo et envoyer ces photos à leur famille devant cette fontaine qui tout à coup devenait un espèce d'objet magnifique et pour nous en tout cas pour moi je crois que ça c'était le plus grand succès c'était de voir tous ces habitants qui skypaient avec leur famille en Inde au Pakistan dans cet espace public qui tout à coup avait été transformé par des décisions très simples donc ça c'était un deuxième projet toujours sur l'espace public et comme les choses arrivent d'une à l'autre je regarde juste l'heure qu'il est parfait arrivent d'une à l'autre un nouveau projet quelques mois plus tard est arrivé et c'était un projet plus du tout pour le ministère de la culture mais pour une fondation privée qui avait reçu une archive assez intéressante donc ici c'est Mouharaq la ville historique qui n'est plus la capitale de Bahreïn mais qui est une ville historique importante ici de nouveau dans les années fin des années 60 aujourd'hui ça n'a plus du tout l'air de ça mais un projet qui devait s'implanter dans ce tissu là et qui devait être un espace pour accueillir un relevé qui avait été fait par un diplomate anglais à l'époque dans les années 60 et qui par passion personnelle avait relevé des dizaines de maisons historiques qui aujourd'hui ont presque toutes disparues il n'était lui-même pas du tout architecte mais il avait fait ce relevé très précis à la main très beau et il l'avait donné ou sa famille l'a donné à cette fondation et donc la commande était très simple c'était de faire un espace qui puisse accueillir cette archive ça peut paraître banal mais aucune autre archive existait à Bahreïn de ces bâtiments là donc personne n'avait jamais pris le temps de faire une archive de ces bâtiments historiques et donc c'était la seule trace de beaucoup de ces bâtiments et la deuxième demande était d'avoir un espace qui puisse être utilisé pour des expositions d'architecture ou en tout cas des expositions qui réfléchissent au thème de la ville et donc il s'agissait d'une petite dent creuse dans ce tissu historique qui aujourd'hui garde sa forme de tissu historique mais comme on le voit un peu là la plupart des bâtiments ont été détruits et remplacés par des bâtiments modernes en plots de ciment etc. Et dans ce cas là encore une fois une intervention très simple mais ce qui nous intéressait c'était deux choses la première c'était de garder ce qui existe aujourd'hui qui était ce passage illégal qui se faisait à travers cette dent creuse c'est à dire qu'aujourd'hui tous les habitants du quartier utilisaient ce raccourci pour se balader dans la ville et de garder cette idée de passage c'est à dire de garder les deux faces du bâtiment complètement ouvertes on a vu la face arrière et la face avant donc qu'elles puissent complètement s'ouvrir pour faire partie de la rue pour permettre aux expositions qui se créent là de réellement s'ouvrir sur la ville ce qui n'est pas gagné parce qu'il faut savoir que ce type d'espace existe aujourd'hui on a des espaces d'exposition mais évidemment le public qui vient ne sont pas forcément les habitants des quartiers dans lesquels ces espaces se trouvent mais qui sont une certaine intelligentsia qui s'intéressent à ça mais le but ici était de en permettant ce passage de mixer les utilisateurs et puis la deuxième chose de nouveau très simple qui nous paraissait importante c'était de garder ce qu'on avait trouvé si beau au moment où on a trouvé cette dent creuse on nous a proposé cette dent creuse qui était la lecture de tous ces murs mitoyens des murs qui en général on ne voit jamais dans la ville et qui même pour les bâtiments qui avaient été rénovés détruits reconstruits gardaient des marques historiques de toute cette longue histoire de la ville et de toutes ces différentes couches d'histoire moderne et ancienne qui s'accumulaient et donc le bâtiment fonctionnait c'est un espèce de bâtiment pont donc comme une grande poutre d'une façade à l'autre et qui permettait de complètement lire et qui permet encore de complètement lire les murs mitoyens donc ces murs de séparation on voit ici peut-être les murs les plus traditionnels donc ça c'est une construction qui s'est faite pendant peut-être plus d'un millénaire qui sont des plaques très fines de coral stone c'est-à-dire une pierre de corail qui s'extrait de la mer pardon on trouve aussi ce qu'on voit ici des crépits qui sont faits à la main sur des murs beaucoup plus bruts qui sont simplement des murs faits en moellons recouverts avec des crépits à la main mais on trouve aussi certains espaces évidemment la fameuse brique de ciment qu'on retrouve un peu partout et donc le bâtiment lui-même devient l'exposition de cette histoire et de ces différents temps qui ont créé la ville et qui permettent de la lire quand on traverse le bâtiment et puis dans l'épaisseur de la poutre au premier étage on a l'archive elle-même et donc voilà la possibilité pour le public d'accéder à cette archive et puis un dernier projet le dernier projet en date que j'ai fait à Bahreïn qui s'est terminé à la fin du du Covid et donc qui a été un peu difficile de suivre celui-là pour les autres projets il y a eu réellement une vraie implication de ma part j'habitais à Bahreïn et j'ai pu vraiment suivre la construction dans ce cas-là ça a été un peu plus compliqué mais c'est un projet qui m'intéressait beaucoup et une initiative de nouveau du ministère de la culture qui désirait soutenir un certain nombre d'artisanats locaux qui sont situés chaque village en tout cas chaque village historique avait un artisanat donc on a un village de potiers un village de tisserands etc et dans ce cas-là il s'agit de Bani Jamra qui était le village des tisserands qui est encore aujourd'hui le village des tisserands et qui est un artisanat qui est fait par les hommes uniquement par les hommes et qui a perduré dans le temps de manière très traditionnelle qui se fait encore aujourd'hui exactement de cette manière comme on voit sur cette image et qui se faisait avant que le projet démarre qui se faisait en bordure du village historiquement dans des cabanes faites en hariche qui est un assemblage de feuilles de palmiers donc c'était des bâtiments pas en dur comme le sont de la ville mais des bâtiments extérieurs à la ville qui étaient utilisés pour l'agriculture pour le tissage pour l'artisanat et qui sont des bâtiments très légers faits avec ces feuilles de palmiers dans ce cas-là la commande était assez simple le but était de permettre ou d'aider les derniers tisserands du village qui étaient pour qui ils sont toujours propriétaires de cette parcelle à créer un espace un nouvel espace plus adéquat pour leur travail mais qui permettait aussi d'accueillir du public d'avoir un magasin et de vendre cet artisanat ou en tout cas de faire perdurer l'économie de cet artisanat quand le projet a démarré pour moi il y avait plusieurs éléments très très forts de cette pratique un élément tout simple mais qui me fascinait assez c'est que cet artisanat se fait sur le sol donc il faut une dizaine de mètres pour étendre les fils mais un peu comme dans la poterie en tout cas dans les villages de poterie de Bahreïn un trou dans le sol est fait pour mettre les pieds et donc le sol on s'assied plus bas que le sol et c'est le sol lui-même qui devient la table la table de travail le deuxième élément j'en ai déjà parlé qui me semblait très important c'est cette construction en harich qui est une construction très légère mais très très belle qui est temporaire aussi qui fait partie de ces architectures tous les 2-3 ans on doit la remplacer donc c'est quelque chose qui est tout à fait accepté quand on cultive les dates on est en permanence en train de couper les feuilles donc c'est un matériau qu'on a en permanence qu'on peut utiliser et qui évidemment se recycle par la suite et puis un autre élément qui me paraissait important c'est que ces villages notamment Banijamra qui sont des villages chiites donc des villages rebelles aujourd'hui étaient des villages qui vivaient autour de sources c'est à dire qu'il y avait une grande présence de l'eau on a des images historiques magnifiques où on voit ces grandes sources où il y a des poissons où les enfants se baignent mais aujourd'hui elles ont presque toutes disparues et dans des villages comme Banijamra les enfants ne savent plus nager et donc il nous paraissait intéressant de continuer ou de travailler avec l'eau et on voit ici les premières grandes maquettes qu'on a fait au bureau pour échanger avec les tisserands et qui est une idée très simple on crée un grand sol et dans ce sol on venait excaver un peu de la manière dont les tisserands faisaient le trou pour leurs pieds on vient excaver des trous pour le tissage des trous pour les palmiers des trous pour les différentes fonctions et des trous pour l'eau et puis la décision de construire presque tout en Harish qui est une tradition qui perdure donc les gens continuent quand on a voulu faire ça on pensait qu'on allait avoir de la peine à trouver des gens qui savaient encore produire ça mais en fait pas du tout c'est extrêmement facile les gens continuent à le faire et ils le font extrêmement vite donc c'est une méthode de tissage très rapide et qui permet de faire ces grands panneaux d'ombrage et le dernier élément qui moi m'intéressait beaucoup qui était ces métiers à tisser qui ont comme je le disais très peu évolué donc ce sont des métiers à tisser rudimentaire un peu pareil qu'on trouve à travers le monde entier dans les métiers à tisser classiques et qui sont une structure en bois très très belle très simple mais vraiment très très belle et donc le but du projet était principalement comme je disais de construire un grand sol d'apporter de l'eau et puis en dessus de ce sol de construire une structure en bois légère qu'on voit ici très régulière et qu'on venait remplir de harich pour créer des espaces de travail mais surtout des espaces partagés des espaces où les hommes du village ce qui se passe déjà aujourd'hui viennent en fin de journée même les hommes qui ne participent pas au tissage viennent en fin de journée et c'est vraiment un lieu social dans lequel on se retrouve on boit le thé en général et tout le monde se retrouve vraiment dans cet espace social donc non seulement il me semble important de développer l'espace du tissage mais encore plus l'espace commun donc cette espèce de jardin qui puisse servir comme espace commun comme espace pour s'asseoir et donc toute une série de trous dans le sol pour s'asseoir pour accéder aux fonctions on voit ici les dernières petites images la façon dont les fonctions se développent donc on descend quelques marches pour pouvoir accéder notamment à la cuisine ou aux toilettes et une expression extrêmement simple modeste extérieure c'est un bâtiment qui est sur un seul étage qui est vraiment assez bas et qui reprend les dimensions de cette architecture qu'on trouve aujourd'hui en dehors de ces villages qu'on pourrait de nouveau appeler néo-vernaculaires qui sont ces constructions utilisées pour l'artisanat pour la construction mais aussi pour les animaux voilà c'était le dernier projet à Bahreïn dont je voulais parler ce qui m'intéressait ici c'était peut-être simplement de montrer un peu comment des projets peuvent se développer les uns après les autres comment pratiques un peu non décidées se met en place et un projet arrive après l'autre et une réflexion et une connaissance du pays évidemment Bahreïn reste un grand mystère pour moi mais je pense qu'à travers ces projets il y a une certaine compréhension de l'urbain de l'économie et de ce qui se passe dans un pays qui peut être fait voilà je vais m'arrêter là pour laisser du temps aux questions et j'espère que vous aurez des questions comme je disais c'est plutôt ça qui m'intéresse merci beaucoup une question peut-être un peu naïf je voudrais savoir c'est votre sensibilité votre rapport au monde disons et et le résultat d'un parcours intellectuel lié à l'environnement tout ça ou ancré aussi en une expérience personnelle différente je ne sais pas si c'est clair c'est à dire que quand on voit les choses que vous faites on sent un parcours intellectuel mais on sent aussi une sensibilité humaine je ne sais pas tout à fait sûr de pouvoir répondre ou en tout cas je pense que je vais rentrer dans des choses un peu personnelles mais bon pourquoi pas non non pas de problème c'est une question que je me pose souvent et peut-être il y a un élément auquel je peux répondre je crois que évidemment c'est lié à mon éducation je crois d'une certaine manière évidemment le voyage ou ces intérêts-là ça vient d'une éducation mais il y a une partie qui me paraît intéressante c'est que mes parents faisaient partie d'une génération ils n'aimeraient pas que je dise hippie mais disons engagée qui croyait vraiment à une façon de changer les choses et que j'ai grandi moi-même dans une communauté un peu différente qui venait en même temps du côté de ma mère peut-être de recherche féministe qui se faisait à l'époque donc ma mère habitait dans une communauté de femmes dans un squat et mon père plutôt lui du côté d'une lutte plus sérieuse un peu moins fun à l'époque qui était plus proche d'une lutte armée habitait entre hommes et donc j'ai grandi dans un environnement comme ça qui moi m'a beaucoup plu donc je regarde un souvenir pas du tout négatif et qui m'interroge encore beaucoup aujourd'hui sur ces questions d'utopie c'est un mot que je dis toujours et je remarque que dans la présentation j'ai jamais dit le mot utopie mais je crois que c'est un élément important derrière tous ces projets on aura derrière ma réflexion derrière ma pratique beaucoup derrière mon enseignement qui est de réfléchir à l'utopie c'est à dire je crois vraiment qu'on en a besoin moi j'ai grandi dans ce qu'on aurait pu appeler une utopie en tout cas ce qui a souvent été appelé par la suite une utopie de manière presque un peu négative et je crois qu'aujourd'hui on vit dans un monde où le capitalisme a recouvert l'entier de la planète et donc les alternatives où l'utopie est devenue quelque chose auquel on ne croit pas et moi je crois fondamentalement à l'utopie je parle aussi souvent de Hakimbe de ses idées de zone autonome temporaire que l'architecture peut créer des utopies elle peut créer en tout cas des moments d'utopie je ne pense pas qu'un projet peut changer le monde mais il peut créer des moments utopiques et ça pour moi c'est peut-être la chose la plus importante derrière ma pratique de l'architecture c'est cette envie de créer des moments des moments d'utopie et c'est ce que je retrouve aussi beaucoup dans le néo-vernaculaire peut-être je vais parler d'utopie à travers le néo-vernaculaire tout à l'heure mais qui est cette idée en tout cas que moi je trouve dans certains quartiers autoproduits néo-vernaculaire on retrouve cette utopie en tout cas au niveau du territoire et donc voilà je ne sais pas si je réponds mais je crois que ça vient d'une expérience personnelle et de peut-être de l'expérience de la génération de mes parents qui eux croyaient j'en parlais avec Jacques il n'y a pas si longtemps mais qui eux croyaient réellement aux grands changements qu'à la révolution et en tout cas ma génération c'est une idée qui est plus compliquée en tout cas on a une vision plus compliquée et en même temps moi j'ai le sentiment profond qu'on aura besoin dans les années qui viennent dans les décennies qui viennent de changements radicaux si on veut pouvoir s'en sortir en tout cas du côté écologique et que donc on a besoin de l'utopie les architectes ont aussi le devoir de travailler de manière utopique et pas que de se conformer à la commande et au monde et à la production dans la production classique libérale dans laquelle on évolue en général en tant qu'architecte bonsoir merci pour cette conférence j'avais une question plutôt une interrogation on a vu uniquement une seule slide avec des maquettes est-ce que c'était pour des raisons sanitaires comme vous l'avez dit avec le Covid ou est-ce que dans votre manière d'aborder vos projets vous travaillez aussi en maquettes du coup en Suisse ou est-ce que vous expérimentez directement sur place de manière générale tout simplement moi je travaille beaucoup en maquettes donc ça c'est clair qu'au niveau du développement des projets j'utilise énormément la maquette je pense que c'est un élément très fort pour parler avec les clients mais aussi pour parler avec les entreprises ou avec les constructeurs surtout quand on est dans de l'autoconstruction et je pense que c'est un objet qui m'intéresse beaucoup aussi parce qu'il est beaucoup plus accessible pour avoir une discussion en tout cas pour créer un projet avec des clients si on peut les appeler des clients ou avec des amis mais je crois que c'est vraiment un médium beaucoup plus que le plan qui peut être très abstrait pour des gens qui ne font pas partie du monde de l'architecture je crois que la maquette en tout cas dans mon sentiment c'est beaucoup plus proche de mon envie de pratique ou mon envie de partage dans le développement du projet et dans la construction donc oui la maquette s'utilise souvent le mock-up ou les tests constructifs c'est un autre élément qui est évidemment très important et de manière générale l'implication dans le chantier je crois que c'est quelque chose qui me tient à coeur et je pense que le développement du projet pendant le chantier et le partage avec les ouvriers la compréhension de la construction pour moi est fondamental et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'accorde tellement d'importance à l'autoconstruction pas parce que je pense que tout doit être autoconstruit mais parce que je pense qu'en participant à des processus d'autoconstruction on apprend beaucoup sur la réalité du chantier et sur la réalité de ce que représente la construction des difficultés du poids des choses de la complexité de certaines choses qu'on dessine sur des plans sans forcément se rendre compte de tout ça après c'est des expériences qui peuvent être très différentes en effet le Covid a un peu tout chamboulé la plus grande maison en Australie que j'ai présentée s'est faite en plein Covid j'étais là au début du chantier et le reste s'est fait entièrement par WhatsApp donc je crois que je ne suis pas très dogmatique sur le type d'objet utilisé mais ce qui est assez clair c'est que pour moi et je crois que ça c'était très clair dans les slides vous l'avez remarqué c'est qu'il y a très peu de plans et qu'en fait c'est les objets construits que ce soit la maquette ou que ce soit le projet lui-même qui m'intéresse et c'est un choix un peu délibéré de ne pas m'attarder sur des plans sur des discussions qui m'intéressent aussi j'admire aussi des fois les typologies je regarde des plans mais pour moi c'était une décision dès le début de ma pratique de plutôt s'attarder plutôt que faire des concours de faire des plans et de rester dans une pratique théorique m'attacher à la construction même si c'était des tout petits projets je préfère construire moi-même un petit projet que de dessiner un grand concours qui ne se fera jamais et donc ça je crois que c'est une volonté très claire aussi dans la façon dont j'ai toujours documenté mon travail qui se fait de manière photographique de choses construites et pas du tout de plans et de théories et d'axos et de ce genre de choses Au tout début de la conférence vous l'avez introduite par l'identification de certaines contraintes d'abord le fait que la technologie ne pourrait pas répondre aux défis du changement climatique et la deuxième contrainte qui paraissait c'était la contrainte économique du fait de la crise et que vous aviez cherché un moyen en fait d'y échapper de construire une pratique un peu échappatoire donc du coup au début on voit beaucoup de projets assez légers en fait je dirais et donc du coup vous mettez l'accent sur l'éphémère enfin vous mettez l'accent c'est comme ça que vous en parlez et aujourd'hui est-ce que vous avez toujours le sentiment de devoir en tout cas peut-être pas échapper mais enfin si on va le dire comme ça pour simplifier échapper à certaines contraintes ou est-ce que le statut l'évolution du statut de vos commandes fait que il y a toujours le leitmotiv enfin ce leitmotiv là qui construit votre pratique voilà ok merci je pense de manière générale et depuis toujours ma pratique s'est faite à différentes échelles donc en effet là j'ai montré beaucoup de projets j'ai commencé par des projets peut-être plus petits et fini par des projets plus grands mais dans l'ensemble c'est encore aujourd'hui c'est une pratique qui se fait en permanence dans les deux échelles c'est-à-dire qu'on a des projets qui sont dans le temps beaucoup plus long des projets de logement qui prennent des années et des années et puis en parallèle une pratique qui s'intéresse à des projets plus petits donc je crois que les deux se font se font en parallèle et continuent à se faire en parallèle ensuite je crois qu'il y a un certain nombre de décisions que j'ai prises pour pouvoir continuer à exercer de cette manière là et notamment le fait de refuser d'avoir une grande agence ou en tout cas peut-être que je n'aurais pas réussi mais disons en tout cas je mets en place dans mon travail des choses qui me forcent à continuer à travailler de cette manière c'est-à-dire qu'en étant tout seul de toute façon un certain nombre de commandes je ne peux pas y accéder un certain nombre de concours je ne peux pas les faire et donc c'est aussi la mise en place d'un type d'agence qui continue et qui j'espère continuera à travailler plus ou moins à ces échelles-là après je crois qu'il ne faut pas se mentir quand on est architecte on finit quand même souvent par travailler disons pour des bâtiments qui coûtent quand même pas mal d'argent et l'argent n'est jamais vraiment très propre et donc on est en permanence dans des questionnements sur le client sur d'où vient l'argent donc on est en permanence en train de bouger le curseur c'est-à-dire que je ne crois pas en tout cas pour moi ce n'est pas possible d'avoir une espèce d'idéologie pure qui va se maintenir tout le long d'une carrière c'est quelque chose qu'on a en permanence une négociation constante entre ce qu'on a envie de faire entre des idéaux entre ce qui est possible et entre ce qu'on arrive à faire et ça je crois que ça ne terminera jamais et je pense que c'est peut-être le cas pour tous les architectes c'est-à-dire que tout le monde est en permanence en train de mettre un curseur entre les choses dont il croit les choses dont il a envie et les projets qui arrivent mais c'est clair que c'est aussi un choix c'est-à-dire que d'avoir une petite agence à force à devoir refuser certains projets d'une certaine taille et d'essayer de rester dans ce type de dynamique J'avais une question sur le début de votre conférence vous parlez de l'éphémère et de construction que vous faites pour des moments temporaires est-ce que vous avez introduit dans votre réflexion la suite des matériaux que vous utilisez la seconde vie le réemploi etc Oui de nouveau c'est oui et de plus en plus parce que je crois que c'est heureusement un sujet qui est de plus en plus là non seulement de notre côté mais aussi maintenant du côté des clients donc c'est souvent une demande qui vient le projet que j'ai présenté à Horst c'était non seulement notre volonté mais aussi une volonté de réflexion de la part du festival qui faisait ce type d'intervention depuis plusieurs années et qui tout à coup s'est rendu compte qu'il fallait vraiment réfléchir à la façon à la provenance des matériaux et où ils allaient donc en effet c'est quand on construit de manière temporaire je pense que c'est une réflexion qui s'est toujours là je pense que c'est aussi pour ça que l'objet ordinaire comme l'a appelé Thibault est si important parce que ces objets c'est aussi des choses qui peuvent être facilement réutilisées c'est à dire si on prend des matériaux simples et peu transformés en général c'est des matériaux qui peuvent être beaucoup plus facilement réutilisés pour moi ça c'est une réponse assez importante après évidemment je pense que c'est important que dans chaque projet la plupart des projets que j'ai présenté aujourd'hui sont réutilisés c'est à dire qu'ils sont une fois pour un festival puis après ils sont remontés ailleurs réutilisés transformés etc et donc c'est une réflexion permanente mais il faut aussi être clair sur le fait que produire non seulement ça demande l'argent et donc je le disais avant souvent on est dans des questions éthiques complexes mais évidemment ça demande aussi beaucoup de matériaux et de manière générale on produit qu'on le veuille ou non en tant qu'architecte on est en permanence en train de produire des déchets et donc il faut en être conscient je crois qu'on essaye de s'améliorer je pense que heureusement il y a une nouvelle génération je pense que vous en faites partie de gens qui sont encore plus sensibles à ça que peut-être qu'on l'a été nous et donc c'est une discussion qui revient très souvent avec les étudiants aujourd'hui même à l'université où j'enseigne quand on demande de faire des mock-up c'est tout de suite la discussion qui vient sur place est-ce qu'on peut se permettre dans une université de faire des mock-up de gaspiller des matériaux et pour moi c'est une discussion fondamentale à avoir en même temps il faut être conscient que quand on produit de l'architecture en général on utilise des matériaux et que donc on n'est jamais complètement neutre au niveau de son utilisation et voilà je pense que c'est une question permanente et en effet ça dépend beaucoup des bâtiments je crois que on a vu ici des bâtiments qui étaient vraiment ou des projets qui étaient extrêmement temporaires qui sont là pour durer quelques jours et puis qui vont repartir complètement dans le flux des matériaux et donc si possible ne produire presque aucun déchet et puis on a d'autres matériaux d'autres projets qui sont construits dans la ville peut-être par exemple des projets à Lisbonne qui sont dans une ville historique où les bâtiments voisins sont là depuis 500 ans et où on s'y construit dans une autre optique où c'est-à-dire que je pense que l'utilisation des matériaux vu la durée ou en fonction de la durée du projet est complètement différente et doit s'adapter à ça après c'est une question complexe et qui est toujours là et qu'on essaye de résoudre mais je ne crois pas qu'on est en tout cas je n'ai pas l'impression d'être parfait et je crois que c'est la bonne chose en tout cas ce que je vois c'est que vraiment la nouvelle génération c'est une vraie préoccupation qui revient tout le temps et je crois que l'architecture va devoir s'adapter à ça va devoir changer les architectes aussi et ça je pense ça donne beaucoup d'espoir je vous vois un peu comme un pirate de l'architecture un conseil pour à notre tour être un peu pirate dans nos pratiques j'ai essayé d'expliquer un peu la façon dont je le fais moi je suis aussi conscient que c'est une position privilégiée c'est à dire que pour pouvoir être pirate il faut aussi avoir la possibilité de le faire mais je pense que la plupart d'entre nous ont la possibilité de faire les choses un peu autrement pour moi je ne sais pas si c'est un conseil mais en tout cas la façon dont j'ai démarré c'est réellement l'idée de produire sa propre commande c'est à dire d'être aux commandes de ce qu'on produit et de ne pas attendre forcément les demandes d'un client et la deuxième chose évidemment c'est d'être extrêmement critique et honnête face à ses clients et ça je crois que pour tous les architectes c'est trouver des bons clients et choisir ses clients mais aussi savoir refuser des clients c'est quelque chose d'extrêmement complexe mais je crois que c'est aussi un peu la clé du succès la clé de pouvoir vivre sa vie et faire ce qu'on veut après comme je le disais c'est aussi mettre de côté un certain nombre d'ambitions c'est à dire que de décider de travailler tout seul ça demande de mettre de côté un certain nombre d'ambitions architecturales et ça c'est aussi un choix dans la légèreté et ça se paye d'une certaine manière et donc voilà c'est un choix un choix de piraterie mais qui a des conséquences ça va être plus simple merci merci pour la confiance en écoutant tout ça et puis c'est des questions qui me préoccupent comme ça je me pose la question de qu'est-ce que tu penses que l'architecture peut avoir comme impact sur la réalité parce que là tu parles beaucoup d'une posture très distancée par rapport au capitalisme enfin moi tout un tas de mais on t'a montré des projets essentiellement privés pour des fondations pour des privés et dans ces conditions est-ce que le fait qu'un architecte aussi talentueux pratique comme ça est-ce que ça veut dire que l'architecture c'est devenu une pratique de niche ou est-ce qu'elle peut avoir encore une ambition sociale tu vois en ce moment sur les réseaux Valérie Olgiati essaie de mobiliser tout le monde pour sauver sa boutique Céline à Miami c'est quoi notre métier en fait maintenant d'un point de vue social pas juste d'une aventure personnelle mais socialement je ne sais pas le logement enfin comment on peut avoir un impact sur la réalité ou est-ce que c'est fini et que finalement des postures aussi sophistiquées que la tienne ou d'autres et aussi précieuses dans leurs résultats et efficaces mais néanmoins small is beautiful vraiment dans tout ce que tu dis est-ce que ça veut dire que l'architecture a perdu la partie en fait je crois pas peut-être pour me défendre un peu peut-être juste dire qu'on travaille aussi sur des projets plus grands en effet j'aimerais beaucoup m'intéresser au logement c'est difficile à faire autrement en tout cas aujourd'hui en Suisse on s'est intéressé notamment au logement coopératif qui à mon avis le modèle français est un peu différent mais en Suisse c'est un modèle qui à mon avis propose réellement une solution en tout cas une façon de créer l'architecture qui est très intéressante typiquement c'est le genre de projet qu'on a essayé souvent de faire on n'est pas forcément arrivé mais en ce moment on construit un immeuble de logements subventionnés donc logements sociaux en Suisse en essayant d'appliquer ce genre de choses là on a mis du temps à trouver un client qui était prêt à faire les choses un peu différemment on se bat avec l'administration qui n'a pas envie de faire les choses différemment et donc c'est un combat auquel je crois mais que je peux mener que à une certaine dose c'est à dire que je crois que c'est aussi facile de se décourager ou d'arrêter de rêver quand on est trop dans ce monde là et ce que j'ai essayé de montrer en montrant ce projet d'espace urbain par exemple qui est un projet qui a pris une dizaine d'années à être réalisé une dizaine d'années de séances avec des fonctionnaires à essayer d'expliquer pourquoi on voulait faire les choses un peu différemment planter un arbre en ville que c'était ok qu'il y ait des feuilles qui tombent par terre même s'il fallait peut-être les ramasser à l'automne et donc moi je veux bien faire ce j'arrive à faire et j'admire les gens qui le font mais j'arrive à le faire à une certaine dose et donc j'ai besoin de cet équilibre entre changer de manière radicale mais très temporaire le monde et je crois réellement que des petites expériences d'habitat collectif mais des petites expériences de festivals de moments communs de rêves de tout ce qu'on veut c'est des moments où on change le monde ou en tout cas on propose une autre façon de voir le monde après de le changer à l'échelle disons gouvernementale ou nationale ou je ne sais pas comment on appelle ça pour moi j'en rêve et j'admire les gens qui le font mais c'est vrai que je peux le faire qu'à une certaine dose sans me décourager donc j'essaye d'en faire le plus possible mais et d'une certaine manière j'y crois en même temps je l'ai dit un peu mais je dois avouer qu'il y a un largement désabusé en tout cas dans l'endroit que je connais le mieux en Suisse par les pratiques d'urbanisme par les pratiques étatiques et par le développement de la ville c'est à dire que j'ai vraiment de la peine à comprendre alors je m'engueule régulièrement avec tout le monde je refuse des projets je viens d'abandonner un grand projet pour la ville de Genève parce qu'on n'était tout simplement pas d'accord un projet de 17 000 m2 de parc et espace urbain où au bout d'un moment j'ai simplement dit désolé moi j'arrête donc c'est des choses auxquelles je me confronte je crois que l'architecture doit réfléchir sur le monde doit croire changer le monde oui mais je pense que ça peut se faire à toutes les échelles et qu'aujourd'hui je crois beaucoup à une échelle qui est plus petite je pense qu'on peut aussi beaucoup changer le monde à travers des associations à travers des coopératives à travers des façons de construire l'architecture autrement sans forcément passer par le modèle étatique du logement social par exemple que je trouve très problématique et j'avoue que c'est difficile de savoir par où le transformer parce que même avec toute la bonne volonté du monde et j'ai essayé on se retrouve face à une machine qu'on n'arrive pas forcément à modifier c'est à dire que même en essayant tout ce qu'on peut on se retrouve contraint à faire des choses auxquelles on ne croit pas forcément et pour moi ça c'est difficile donc oui voilà j'ai pas une réponse sainte mais mais oui j'y crois et oui j'admire beaucoup les gens qui le font donc c'est pas du tout une critique ou une posture critique par rapport aux gens qui décident de se confronter vraiment à la commande publique à des projets de grande taille à l'urbanisme au logement de masse mais personnellement je ne peux le faire qu'à petite dose bonsoir est-ce que les autorités là-bas de Bahreï ne seraient pas en train de se rendre compte qu'ils sont en train de perdre toute leur architecture vernaculaire en les étouffant avec une architecture moderne d'une autre échelle que ce serait le cas de commencer à peut-être tenter des expériences de les préserver ces petites îles ces noyaux de pêcheurs ces noyaux urbains très primitifs dans le sens de mieux garder le patrimoine malheureusement non je crois qu'il y a quelques personnes dont Noor Al-Sayed dont je parlais beaucoup qui se battent pour ça donc en effet il y a une génération à Bahreïn qui se bat pour essayer de préserver cette histoire qui voit une qualité qui essaye aussi à travers des petits projets je pense que beaucoup d'entre vous ont vu des petits projets qui étaient faits à Bahreïn qui sont presque tous faits à travers le ministère de la culture et Noor Al-Sayed qui essayent de montrer qu'il y a une autre façon de traiter une façon contemporaine de traiter ce centre historique ou ces éléments historiques sans les détruire et en les valorisant mais dans l'ensemble la réalité c'est que non l'argent gagne et quand on peut rajouter des terrains sur la mer les vendre faire des promotions au final c'est ça qui prend le dessus en l'occurrence à Bahreïn un des seuls outils qui a été utilisé de manière plus ou moins positive en tout cas qui a fonctionné c'était la classification de Moirak donc de cette ville au patrimoine mondial de l'UNESCO qui est en fait un patrimoine culturel dans ce cas là si je ne me trompe pas et qui est lié à la culture de la perle sauvage et dans ce cas là oui en effet on peut utiliser l'UNESCO pour essayer de préserver quelques éléments notamment à travers en vendant ça comme un élément qui pourrait devenir touristique etc mais dans l'ensemble il faut quand même dire que que non que malheureusement et je pense que à Bahreïn ça s'est peut-être fait un peu plus vite que ailleurs dans le golfe mais je crois que disons on le voit ça nous saute aux yeux parce que ça s'est fait plus vite mais je crois que dans l'ensemble c'est ce qu'on voit un peu partout ce qui s'est passé un peu partout et je crois que non c'est au jour enfin disons il y a peu de gouvernements qui mettent avant ce genre de préoccupation ou qui mettent ce genre de préoccupation avant des intérêts économiques qui sont bien plus importants qui sont le développement du pays qui sont l'augmentation du nombre de logements qui sont la modernisation la voiture etc donc malheureusement je ne suis pas très positif en même temps le travail de Nora Alsaïe et de quelques autres personnes a un réel impact et donc il est absolument admirable et il y a un changement qui est tranquillement en train de se produire on voit quelques initiatives à Bahreïn de familles Bahreïnis un peu plus aisées qui avaient quitté les centres qui y reviennent qui commencent à restaurer des maisons et je crois que la seule chose qui pourrait un peu sauver l'urbanisme c'est un besoin plus général à Bahreïn et peut-être en général dans le Golfe de se reconnecter à des traditions ou à des origines qui ont été un peu perdues et je crois que la nouvelle génération la génération aussi des printemps arabes qui ont existé à Bahreïn ont envie de transformer le pays mais en même temps sont très attachés à conserver une identité particulière et à la préserver et je crois que ça à mon sens c'est peut-être la chose qui pourrait sauver cette architecture et cette urbanité dans les années à venir mais je ne crois pas que ça deviendra du gouvernement à Bahreïn c'est aussi un gouvernement un peu particulier et qui fonctionne beaucoup autour de profits et de la vente de ces terrains pour maintenir l'économie du pays je voulais revenir sur un point précis sur une des cabanes en Australie il me semble selon les textes que j'ai vus sur internet qu'une partie de la structure est issue du réemploi de poteaux électriques du site je voulais savoir si vous en parlez un peu plus comment vous êtes arrangé je trouvais ça assez intriguant oui alors les poteaux électriques ne viennent pas du site même ils viennent d'autres endroits en Australie en effet l'Australie a été colonisée il y a une centaine d'années 150 ans et l'entier du pays a été connecté c'était très très grande distance a été connecté avec un réseau électrique pour arriver jusque dans les communautés aborigènes les plus reculées dans un esprit colonisateur évidemment et aujourd'hui ces poteaux ont été largement remplacés par des poteaux en métal plus durables entre guillemets mais les poteaux originelles étaient faits avec des bois absolument magnifiques que heureusement on ne peut plus couper aujourd'hui mais en fait la réutilisation aujourd'hui de ces poteaux qui sont des bois qui ont été là dans un climat très sec pendant des centaines d'années ou en tout cas plus d'une centaine d'années sont des bois absolument extraordinaires qu'on peut réutiliser et qui permettent d'accéder à des bois aussi qu'on ne trouve plus aujourd'hui et donc ça c'était une expérience quand on a découvert qu'on pouvait faire ça c'était c'était vraiment une belle découverte la deuxième façon en tout cas une grande partie du bois qu'on voit là pour tout ce qui est mobilier ça a été récupéré de la vieille jetée qui était elle en effet sur le site donc il y avait une longue jetée c'est des eaux très peu profondes une très longue jetée et qui était là aussi fait avec des bois là vraiment du site un bois qu'on appelle turpentine c'est tout des eucalyptus mais qui sont des bois extrêmement solides et là la jetée qui était restée c'est des eaux saumâtres donc salées avec des grandes marées donc c'est une jetée qui passe en dehors de l'eau sous l'eau toute la journée et des bois qui étaient là pendant des centaines d'années on enlève quelques millimètres et les bois sont encore absolument parfaits absolument intouchés et donc en effet de découvrir et d'essayer de réutiliser au maximum tous les bois qu'on trouvait sur place c'était vraiment une belle expérience et c'était uniquement possible parce qu'on avait une relation de confiance avec les deux menuisiers qui ont fait tout ça et qui étaient aussi d'accord de se prêter à cet exercice il faut aussi voir que pour réussir à recycler à réutiliser il faut aussi être dans une dynamique qui est un peu différente aller convaincre une grosse entreprise une entreprise générale qui construit pour le moins cher possible le plus efficacement possible d'aller regarder si elle arrive à récupérer des vieux bouts de bois c'est à peu près impossible et donc là c'était la chance d'un projet de ce type là la chance d'avoir des ouvriers ou des menuisiers de ce type là de pouvoir réellement faire une recherche essayer d'aller retrouver des bois préutilisés et de les réutiliser sur place c'était une chance et en même temps pour moi personnellement de découvrir tous ces bois ces différents eucalyptus c'était absolument fascinant parce que de nouveau parmi mes nombreuses ignorances j'étais absolument ignorant de toute cette palette d'eucalyptus absolument incroyable qu'on trouve en Australie et qui ne sont jamais exportés c'est des bois que heureusement l'Australie a jamais exporté j'ai envie de te poser toujours cette question un peu de l'utopie dont c'est vrai pas trop parlé dont on avait un peu parlé que j'ai mieux comprise peut-être dans le texte que tu m'as envoyé lundi que tu présentes à tes étudiants à l'université de Ben Rizio et qui est en effet une manière pour toi de et c'est peut-être là le paradoxe à la fois de te détacher de questions théoriques disciplinaires profondes que tu ne rejettes pas mais que tu dis que le sentiment ce n'est pas vraiment ton affaire pour te concentrer sur des choses beaucoup plus concrètes finalement dans ton travail sur cette idée du fer tu disais aussi dans l'article que ton processus de conception du projet au-delà des plans au-delà des coupes au-delà de tout ça était très lié à la mesure de la pénibilité de la manière qu'on avait de faire les choses et c'est là où j'aimerais peut-être un tout petit peu mieux comprendre ce paradoxe entre cette idée de l'utopie donc il y a quelque chose que j'assimile peut-être moins à une dimension peut-être par erreur mais plus théorique plus lointaine du monde dans lequel on est et à l'inverse les projets que tu proposes qui sont au contraire excessivement concret réel manipulé que tu fais presque pour la plupart toi-même et je trouve que ce paradoxe-là pour moi il est très intéressant et en même temps il est assez déroutant de savoir comment du coup tu parles de l'utopie alors que finalement et si je me compare presque à notre propre pratique à l'agence avec notre équipe notre utopie à nous c'est d'arriver à faire exister des menuiseries en bois plutôt que des menuiseries PVC tu vois par exemple il y a des espèces d'échelles comme ça de combats qu'on mène qui sont tellement loin de cela et voilà c'est un petit peu ça que je veux que je veux peut-être que tu explicites un tout petit peu plus à quoi ce mot utopie te sert sachant que tu es autant finalement dans le concret et dans l'action je crois à l'utopie concrète à l'utopie construite c'est-à-dire que c'est justement pas l'utopie d'un autre monde ou l'utopie théorique qu'on peut facilement rejeter parce qu'on a souvent dit oui mais ça c'est utopique et en gros ça veut dire ça se fera jamais moi ce qui m'intéresse ou ce qui me semble important aujourd'hui c'est de croire à l'utopie alors peut-être que quand on y croit ça ne s'appelle plus l'utopie mais c'est disons croire qu'il est possible de faire autrement et croire qu'on peut vraiment le faire c'est-à-dire c'est l'utopie concrète l'utopie construite et l'utopie vécue à laquelle à mon avis en tant qu'architecte on peut réellement participer et peut-être que d'ailleurs je m'avais mis quelques images parce que je pensais qu'on parlerait peut-être de ça de mon enseignement parce que je crois que dans l'enseignement c'est peut-être là où on le comprend le mieux pour moi c'est non seulement important à travers l'enseignement comme je disais de comprendre ou d'observer le néovernaculaire ici je montre là où on était la semaine passée donc dans le sud dans le sud de l'Espagne à El Ejido dans les camps de travailleurs immigrants donc c'est des favelas entre guillemets qui travaillent dans les serres l'année passée on était dans les banlieues auto-construites de Lisbonne auto-produites qui se trouvent tout autour de Lisbonne et qui sont pour moi des lieux absolument fascinants d'utopie dans le sens que c'est des lieux qui sont temporaires les gens ne sont pas propriétaires du sol les choses ont été construites d'elles-mêmes parfois complètement consolidées quand on parle de la banlieue de Lisbonne on parle souvent de quartiers de maisons de 2-3 étages mais où tout a été fait de manière complètement illégale et donc les gens ne sont toujours pas propriétaires et ne seront jamais propriétaires du sol mais des quartiers qui sont développés à travers des besoins concrets qui étaient complètement différents de ceux que le gouvernement essaie de faire notamment à travers le logement social et aujourd'hui typiquement à Lisbonne le gouvernement essaie de déplacer tous ces gens dans des logements nouveaux logements sociaux et les gens n'ont pas du tout envie donc les gens se réunissent en association pour refuser ce mouvement-là parce qu'ils veulent vivre dans l'utopie qu'ils ont construite eux-mêmes même si elle est parfois très pauvre même si elle est faite avec les moyens du bord elle ne correspond pas du tout aux normes qu'on essaie d'imposer mais elles correspondent vraiment aux normes de certaines communautés qui sont arrivées à un certain moment à Lisbonne et qui ont construit leur propre environnement suivant leurs propres besoins donc la première chose c'est observer cette utopie et puis la deuxième et je montre quelques exemples ici qui me sont très importantes à partager avec les étudiants c'est l'idée qu'on peut réellement la construire assez facilement et c'est ce qui me fascine tellement aussi dans cette architecture des années 60 et 70 aux Etats-Unis où toute une partie de la frange contestataire de la population a décidé de construire sa propre utopie et de construire sa propre façon de vivre et de complètement repenser le modèle de production et une des choses que j'aime beaucoup partager avec les étudiants c'est le fait que c'est absolument possible de le faire c'est à dire qu'on peut tout à fait se mettre je saute encore une image donc ça c'était il y a trois semaines avec les étudiants on a vécu pendant une semaine dans une serre dans un espace qui était entièrement construit par les étudiants et qui devait répondre qui était un espace complètement utopique parce qu'il répondait à des normes complètement étranges mais qui était entièrement construit par les étudiants et où ils ont créé leur propre communauté et ils y ont vécu dans l'architecture qu'ils avaient construite eux-mêmes produite entièrement avec du recyclage donc uniquement des matériaux trouvés et recyclés et donc c'est de partager qu'on a de un la capacité de construire en tant qu'architecte en tant que non-architecte aussi la capacité de construire notre environnement nous-mêmes et donc c'est pas forcément quelque chose qui doit être complètement professionnalisé et complètement détaché de notre réalité c'est à dire qu'on a un impact on a la possibilité d'avoir un impact direct sur la façon sur l'environnement dans lequel on vit mais on a aussi la possibilité de complètement remettre en question les normes et la façon dans laquelle on vit et je pense que l'architecture permet de faire ça et c'est quelques exemples donc je crois que cette expérience où les étudiants complètement ont construit des toilettes sèches ont construit un lit pour 30 personnes ont construit des douches chauffées au bois tout ce qu'il fallait un four pour pouvoir cuisiner du pain et survivre etc et ils se sont rendus compte on s'est rendus compte tous ensemble qu'on arrivait en très peu de temps en quelques jours à construire une utopie dans laquelle on pouvait vivre et qu'on pouvait expérimenter une autre façon de vivre ensemble un autre exemple plus intense de ce type d'utopie qu'on a tenté avec les étudiants qui était ici sur un lac de haute altitude en Suisse c'est un workshop que j'ai organisé mais auquel je n'ai pas participé mais les étudiants c'était des étudiants de Hollande ont construit eux-mêmes dans des conditions absolument extrêmes une ville dans laquelle ils ont pu vivre pendant une semaine sur ce lac et survivre et cette idée là cette idée je reviens un peu en arrière ça c'est des grands voyages qu'on organisait aussi avec les étudiants où pendant une dizaine de jours on a traversé la Hollande avec un bus et en dormant où on avait envie en construisant des abris pour la nuit dans des parcs dans des endroits étranges de Hollande et donc c'est cette capacité à réellement et je pense qu'on a cette capacité là à vivre autrement et donc pour revenir à la question c'est vraiment l'idée d'une utopie construite que je retrouve beaucoup dans les festivals par exemple dans ces constructions temporaires on en parlait des clubs où tout à coup c'est réellement une utopie une façon différente de vivre des nouveaux codes qui peuvent être mis en place évidemment ça ne veut pas dire qu'on change l'entier du monde mais au moins qu'on a la possibilité de changer un certain nombre de choses voilà et donc de nouveau c'est pas du tout une utopie théorique liée à un courant de pensée spécifique non c'est pas une utopie marxiste pour moi c'est réellement une utopie concrète une utopie vécue une croyance qu'on peut vivre autrement et qu'en tant qu'architecte on a la possibilité de le faire et d'avoir une réelle prise là-dessus avec des clients avec des gens et de créer des mondes différents et de vivre la réalité différente de traverser la Hollande à pied en habitant dans des tentes et dans des parcs publics et que c'est une expérience qu'on peut faire et une façon dont on peut vivre vous parlez énormément de votre inspiration de l'architecture sans architecte et de votre inspiration un peu de tout ce qui peut être du design un peu innocent on va dire et j'ai une question par rapport à ça et par rapport donc aussi au côté éphémère donc presque de s'inspirer comme de l'architecture un peu nomade et de construction qui se déconstruise et est-ce que vous pensez que l'utopie est indissociable de l'idée que ce ne soit pas éphémère et donc de penser à toute la durabilité d'une architecture et qu'elle se patine presque avec le temps ou qu'on la voit se transformer et se réinterpréter et du coup de cette idée de est-ce qu'on est obligé d'être dans un format éphémère sinon c'est plus utopique et est-ce que ça perd de tout son sens d'imaginer qu'en fait on veut penser vraiment durable et pas du réemploi mais donc de quelque chose qu'on veut voir durer sur long terme question difficile je pense qu'en effet ce qui définit l'utopie c'est que c'est une recherche et que donc elle n'est pas forcément temporaire mais qu'une fois que les choses se solidifient on est peut-être moins dans l'utopie on est du coup vraiment dans une nouvelle façon de vivre mais c'est quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup je pense que c'est plus difficile mais notamment comme je disais tout à l'heure à travers la coopérative en Suisse je crois qu'il y a des vrais modèles alternatifs de logements qui ont été développés de manière tout à fait durable et sur des modèles peut-être utopiques mais qui sont qui sont faits pour durer donc qui sont des coopératives avec des baux de 100 ans qui sont faits pour être développés sur la longue durée donc non je pense pas que ça peut être que éphémère mais en même temps je crois qu'aujourd'hui on est en train de chercher c'est à dire que si on a la réponse à la façon dont on veut vivre en effet on pourrait le construire mais du coup on n'est plus dans une utopie l'utopie elle vient de cette volonté de recherche permanente ou d'expérimenter d'autres façons de vivre qui puissent transformer la réalité et donc d'une certaine manière c'est vrai que en tout cas dans cette expérimentation on est plus facilement dans des temps en cours parce que c'est aussi ce que ce que l'état nous permet de faire il faut aussi se rendre compte que ça nous permet de vivre des situations qui sont complètement illégales tout ce que j'ai montré là on ne tiendrait pas plus que trois jours là le matin on s'est fait réveiller par la police hollandaise sur un parc quand on était dans la montagne l'image que j'ai montrée avant on avait les gardes de la forêt qui étaient là deux jours après quand on habitait dans une serre la semaine passée ou il y a deux semaines pareil on était complètement en dehors des régulations officielles et donc on est quand même toujours dans cette position difficile ou si on n'est pas dans la norme officielle on est d'une certaine manière on vit dans un temps temporaire je ne m'explique pas très bien mais moi je vois un lien fort en même temps je suis d'accord avec vous qu'on pourrait tout à fait révéler l'utopie dans des murs dans des murs en pierre je pense que ça n'a rien à voir avec ça mais que quand on essaie de faire les choses différemment le temps court permet de faire ça et les gens qui essayent de le faire de manière plus plus pérenne une série d'amis qui ont été vivre à Tarnac à l'époque suisse et ben voilà il y a l'armée qui est arrivée donc c'est ils vivaient dans des maisons en pierre il y a quand même c'était une période temporaire et puis qui aujourd'hui a mené à d'autres utopies ailleurs mais c'est vrai que quand on est en contradiction avec l'état des choses on est malheureusement souvent dans des temps plus courts au vu des expérimentations que vous avez menées avec vos étudiants et vos expérimentations personnelles la solution des matériaux que vous avez trouvé pour le néo-verrénaculaire quand vous citiez les matériaux achetés dans les grands magasins à moindre prix ça a été la solution que vous avez pu proposer à ces demandes ou c'est aussi par rapport au respect de la demande que vous avez trouvé ce matériau ma question c'est est-ce que vous avez déjà proposé des structures avec des matériaux récupérés dans la ville parce que je n'arrive pas nécessairement à définir le néo-verrénaculaire que vous utilisez depuis le début de la conférence je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir compris je pense qu'il y a une partie du néo-verrénaculaire en effet qui utilise des matériaux récupérés qui est une chose qui m'intéresse peut-être de plus en plus qu'on essaye de proposer assez souvent qui fonctionne des fois je crois que comme je disais tout à l'heure c'est en train de changer j'espère qu'on pourra de plus en plus travailler avec des matériaux récupérés ce n'est pas toujours facile après pour répondre à la question des commandes et des matériaux au bon marché je crois que c'est en même temps une volonté d'une recherche personnelle presque esthétique de travailler avec ce type de matériaux en même temps c'est aussi une recherche permanente de proposer quand on est dans des conditions où on a un budget très limité c'est aussi d'essayer par des stratégies comme ça d'utilisation d'objets ordinaires d'objets pas chers de matériaux simples c'est de proposer le plus pour le budget le plus possible pour le budget défini c'est à dire que il me semble que c'est une des responsabilités que moi je prends en tant qu'architecte c'est qu'avec un budget défini qui sont souvent des petits budgets en tout cas dans le cas des plupart des projets dont je parle des clients qui sont des amis qui ont des budgets limités c'est rarement des budgets infinis et c'est avec ce budget plutôt que de proposer un élément extrêmement complexe léché et magnifiquement détaillé de manière architecturale de proposer un espace qui va apporter les mêmes qualités mais qui pourra grandir grâce à l'utilisation de matériaux moins chers qui à mon avis sont souvent dénigrés mais qui ont les mêmes qualités spatiales à une fine et je crois que c'est en tout cas peut-être maintenant un peu moins dans notre pratique mais initialement dans tous les premiers projets c'était un combat permanent pour essayer de proposer le plus possible dans un budget minimum et d'essayer de changer le plus possible l'espace de proposer une expérience ou un lieu le plus agréable avec des budgets minimes donc c'est pas forcément un choix toujours de travailler avec les matériaux les moins chers mais c'est simplement une stratégie ou une façon de réussir à produire une architecture dans des coûts donnés et c'est vrai que c'est un plaisir souvent on a des clients qui viennent en disant j'ai que tant et tant j'ai un tout petit budget j'aimerais faire ça je suis pas sûr je vais y arriver et lui dire oui moi je crois qu'on va trouver des matériaux qui permettent de le faire on va construire peut-être pas de la manière dont t'imagines on va pas te faire une maison en plâtre avec des finitions parfaites et les interrupteurs que tu vois partout on va trouver d'autres solutions mais au final la qualité et l'espace que t'auras dans ta maison il sera au dessus de ce que t'espérais faire avec le budget que t'as et moi c'est comme en tout cas dans la commande c'est comme ça que je trouve beaucoup de plaisir je crois que je pense que c'est peut-être pour tous les architectes mais en tout cas pour moi le grand plaisir c'est de voir qu'au final on arrive à offrir un espace qui dépasse l'espérance de nos clients et souvent ça passe aussi à travers un long processus de convaincre des clients que ça va aller qu'il faut nous faire confiance et que oui c'est pas ce qu'ils ont l'habitude de voir non c'est pas la façon traditionnelle de créer un espace de construire une maison mais que s'ils nous font confiance au final ils auront un espace qui correspond peut-être même mieux à leurs besoins qui est plus proche de leurs demandes et tout simplement moins conventionnel mais plus qualitatif et donc le bon marché c'est pas simplement le bon marché c'est pas une volonté pure de construire bon marché mais c'est simplement une façon de répondre à des demandes avec le plus de générosité possible et peut-être je continue mais dans ce sens là je crois que on peut vraiment apprendre beaucoup de l'architecture néo-vernaculaire je crois qu'aujourd'hui 95% de la planète et des gens habitent dans des architectures qu'ils ont fait eux-mêmes et je crois qu'on peut leur faire confiance qu'ils ont trouvé les façons le moins cher et les plus efficaces de construire leur maison quand on a vraiment peu d'argent et qu'on doit construire il y a des solutions absolument incroyables qui naissent de cette intelligence populaire et je crois qu'en tant qu'architecte ça serait vraiment bête de ne pas essayer d'apprendre ou ne pas prendre note de toutes ces idées alternatives qui sont développées dans le besoin souvent mais par cette architecture auto-construite personnellement au nom de l'école aussi Paris-Est merci beaucoup Léopold Bonkini d'être venu nous voir ce soir je remercie aussi encore le pavillon pour son accueil et voilà merci beaucoup merci Léopold applaudissements 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 Merci.